On a commencé à avoir des rapports de la famille de l'EUARAL qui a été en place de la maison qui a été en place de la famille de l'EUARAL qui a été en place de la famille de l'EUARAL qui a été en place de Babaka Touré qui a été en place de l'EUARAL car vous voyez, aujourd'hui, la même presse, a été en place de la presse qui a été en place de 80 millions d'euros et qui a été en place de la famille de l'EUARAL et qui a été en place de la famille d'EUARAL C'est ce que vous comprenez, c'est ce que vous comprenez de Abdoulaye Silla qui a écouté la porte-plainte de Mahmoud Ibrakan, qui a travaillé dans les médias de l'État 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 de l'État. C'est ce que vous comprenez de l'État 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 de l'É c'est le premier ministre Ousmane Sonkou, qui a été envers les locaux, qui a été en réseaux sociaux, et qui a été envers les réseaux sociaux. Nous allons voir les géopolitiques également, avec les Jeux Olympiques, qui a été en France, qui a été en discours de le président de la République. Il y a aussi des choses qui ont été dégagées, et qui ont été envers les pays, et qui ont été envers les mauritains. Donc, il y a aussi des installations, qui ont été envers les Générés de la République, qui ont été envers les élections, qui ont été envers les gazoines. Ce qui est là, nous avons été envers les électoraux, qui ont été envers les entreprises, dans les ministres de la République, à la République, de la République, qui a été envers les commerces. C'est le partenariat et qui a été envers les médias. Nous allons également annoncer dans ce qui nous a été envers, que nous avons annoncé, notre ministre est envers, à la presse, qui a été envers les mauritains, et que nous avons été envers, avec un mandat international, que nous avons fait le choix. Soit tout en France Nous allons venir avec le président Des Gorgorlou De Cilessi Je vais vous dire Zia J'ai un peu de temps Tu es un peu dans la vie J'ai deux ans J'ai un peu de Jaspora J'ai un peu de Jaspora J'ai un peu de Jaspora Jaspora est un peu de Jaspora Jaspora, j'ai un peu de Jaspora Jaspora est une autre dimension Jaspora est un peu de Jaspora Jaspora est un peu de Jaspora Je suis là pour le JASPORA J'ai besoin de vous Très bien Donc Ousmane, c'est parti Nous sommes aussi Tous les immigrants Tous les gens Tous les JASPORA Nous sommes Ils sont Ils sont Ils sont Immigrés Quand ils sont Ils sont Immigrés Des fois, tu as ce qu'on appelle le mal du pays. C'est parce qu'il y a une pitié de toi. Mais après, tu te souffres. Des fois, tu te dis que tu as le mal du pays. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais il n'y a rien d'autre. Mais il n'y a rien d'autre. Si tu as le mal du pays. Moi, j'ai fait le mal du pays. Et un petit monde s'en fasse tante. Et des gens qui arrivent ici, qui ont fait un peu plus, Et qui ont d'autres choses. Les gens ne peuvent pas s'occuper de l'argent. Les gens ne peuvent pas s'occuper de l'argent. Ils ne doivent pas s'occuper de l'argent. Ils peuvent s'occuper d'autres en plus à l'intérieur. Ben, il y a de la police. Donc, le fait que c'est comme ça. Donc, je suis venu vous emmener à l'immigré pour l'apprentissage. Et je suis venu à l'immigré de notre vie. On va vous en parler de l'immigré. Ils sont très bons. Ils sont très bons dans notre vie. Je veux vous rappeler que l'immigré, quand on le dit, il y a beaucoup d'années à l'Europe, l'Amérique ou l'Asie. Mais l'immigré n'est pas là en Afrique. L'immigration sur le continent. Il y a beaucoup d'immigrations en dehors du continent. Ils sont très bons. Ils sont de Mali, Mauritanie, Guinée, Maroc, etc. Ils sont très bons. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils soient des Sénégalais de la diaspora. Au même titre que des Sénégalais d'ailleurs en Europe, en Asie ou dans les Amériques. Donc tous les soins qui sont, Dieu a fait le Dau-Ferre, En Amini Arab, Il a fait le Dau-Ferre, Il a fait le Dau-Ferre, Il a fait beaucoup de choses que vous aimez. Il a fait le Dau-Ferre, Il a fait le Dau-Ferre. Et le Dau-Ferre, Il a fait le Dau-Ferre. C'est un peu plus enrichissant. Nous avons pu être en train de travailler avec nous. C'est ce qui nous a fait passer à l'actualité. C'est très bien. C'est ce que vous avez entendu. Cheikh Diagne est un directeur général. Oui, c'est ce que vous connaissez. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Et ce qui était le plus important. Ce qui était le plus important. C'est un peu plus important. Nous avons travaillé sur un certain nombre. D'activités. Dans le cadre des challenges. Nous devons aller chercher. Nous devons aller chercher. Et nous devons aller chercher. Effectivement. Ca m'a un peu surpris. Mais peut être que. Comme personne ne sait exactement. De quoi il s'agit. C'est seulement la décision. Qui est sortie. Peut-être on va sérier deux choses. A mon avis. On va sérier deux choses. Disons. L'état de la décision. Et la décision. C'est-à-dire que. L'état de la décision. Il y a des aspects juridiques. Et institutionnels. Il y a des décisions. Il y a des décisions. Mais. Je veux juste rappeler. Dans le cadre d'un état. Ou dans le cadre de la république. Il y a des deux. On sait. Le président de la république. Il est le président. Il est le président. Voilà. L'armée. C'est l'armée. C'est le domaine. Il est le président. C'est le président. Il est le président. C'est l'armée. Si on l'arbre. Il est le président. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Tu comprends? On va dire que c'est la diplomatie. C'est sa chasse gardée. qui est nommé ambassadeur qui est nommé consul etc c'est une affaire d'abord car si tu es ambassadeur avant de représenter d'abord l'état de l'établi tu es le représentant personnel du président de la république avant d'être même établi c'est les nominations il a un pouvoir discrétionnaire c'est ce qui est le président de la république là on n'est pas du point de vue de la morale mais on est du point de vue du droit donc ce qui est une nomination c'est une nomination c'est une nomination c'est une diplomatie c'est une armée c'est ce qui nous gérons c'est ce qui est le président si on l'a fait on l'a fait on l'a fait maintenant il est ce qui est motivé on appelle un droit la motivation d'un acte j'ai appris à Serine Cheikh Cheikh Docteur Cheikh Gaye il a fait partie de l'Aufer oui il a fait partie de l'Aufer et puis nous sommes aussi dans la coalition Diomaya en même temps il a fait partie de l'Aufer qui connaît et qui connaît ce qui est politique il a fait partie de l'assainissement hydraulique aménagement environnement il a fait partie de l'agéographie il a fait partie de l'agéographie donc ce qu'on a fait techniquement techniquement ce que je connais c'est que c'est que l'agéographie c'est que moi je connais l'agéographie c'est que ça fait plus de 20 ans moi je suis le temps pour savoir mais ça c'est un affaire politique affaire d'assainissement affaire de... comme on dit comme trois mois on ne peut pas faire un bilan d'un gouvernement à plus forte raison en trois mois on ne peut pas faire un bilan direction et donc je ne pense pas que le fait qu'il soit relevé de ses fonctions relève d'une forme d'incompétence disons-le comme ça parce que l'on a fait connaissance de moi donc peut-être que il n'y a pas surtout que il est un homme de terrain c'est-à-dire qu'il est dans le terrain il est dans le bureau tu comprends ? il est un homme de terrain il est au contact donc je ne doute pas de ses compétences et je pense en attendant que nous connaissons Lalla ce n'est pas par ses compétences parce que la navette c'est-à-dire qu'il n'y a pas avant de me dérouler nous avons vu les actions et les initiatives qui ont été prises dans le cadre de l'assainissement et dans le cadre du cadre de vie mais en général l'administration l'administration il peut s'agir de ce qu'on pourrait appeler une faute lourde en droit administratif si l'autorité estime que dans le cadre des actes que tu poses en tant que DG ou ministre que ce que tu fais c'est c'est qu'il faut en tant que faute lourde en général la sanction est de les relever de tes fonctions en général comme par exemple un commissaire de police nous faisons des fautes comme par exemple une manifestation nous avons encadré nous tirons des balles c'est une faute lourde etc. il y a le préfet il y a l'administration territoriale il y a le commandement territorial il y a l'administration il y a l'administration je pense que ce qui est reproché au docteur Chardien peut-être que l'autorité l'a qualifié de faute lourde mais ce qui est personne ne sait pas parce que le gouvernement le ministre de la parole du gouvernement n'en a pas encore dit justement mais en général en administration nous n'avons pas parce que c'est une mesure individuelle en fait c'est qu'on n'a plus une mesure individuelle c'est-à-dire que l'autorité administrative n'a pas à se justifier surtout en l'occurrence le chef de l'état parce qu'il est dans son domaine discrétionnaire il est dans son pouvoir discrétionnaire il n'a pas à se justifier il n'a pas à se justifier la meilleure attitude comme c'est une mesure individuelle quitte à la mesure il n'a pas à notifier peut-être peut-être notifier les greffes qui sont reprochées parce que le chef le chef le monde concerne quoi et qu'à son niveau il n'y a pas à se justifier le moment non je n'en sais pas je ne sais pas moi je sais que tous les gens ont été d'ailleurs j'ai cru comprendre que même chef docteur chef décision a été bête parce qu'on m'a dit qu'il était à tout bas c'est au retour d'autres C'est parti.